excusez moi lucie on a été coupé je vous entends plus je vous entends pas je sais pas si vous entendez mais moi je vous entends plus m'entendez voilà ça vient de votre côté essayez de moi je vais vous rappeler moi même d'accord voilà excusez moi lucie je vous en prie j'appelle voilà alors c'est quelqu'un qui aime la musique il ya beaucoup de bruit et des ouf il ya des caissons la musique de sauvage mais c'est comme ça oui aujourd'hui la techno d'accord ça c'est un mélange ancien de nouveau de tout d'accord il continue de l'autre côté à être dans ce de être ainsi d'accord dans l'avala xavier xavier il me dit oui c'est javier ça fait un petit moment qu'il est parti 1 2012 2013 il me montre cette période 2013 2013 il a eu un accident xavier lucie ça peut être considéré comme un accident d'accord parce que ce qu'il est en train de me montrer ça a été quand même rapide d'accord oui oui alors accident de parcours il dit oui voyez voilà oui il conduisait des camions ou quelque chose il voulait conduire des camions ou faire une formation là dedans pour transporter des choses camions et c'est ce qu'il me montre d'accord et avant son décès il faisait une formation de chauffeur poids lourd d'accord voilà c'était pour combler un peu aussi son côté voilà alors c'est quelqu'un qui est assez généreux qui aime faire des choses assez gratuites on me montre qui est assez généreux et puis d'un côté il fallait que bien qu'il vive on peut pas vivre que de la musique c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord et puis vous lui demandiez d'avoir un métier aussi concret quelque chose de stable aussi parce que voilà un artiste ne peut pas forcément vivre de ce côté artistique c'est quand même un garçon artistique d'accord il aime être avec des gens artistiques c'est quand même un grand voyageur dans sa tête oui d'accord il avait déjà beaucoup voyagé il dit le sac à dos pas forcément beaucoup d'argent on tape aux portes et puis on vient les copains on se débrouille vous voyez voilà 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 on se débrouille avec le peu qu'on a et puis il était heureux il me montre qu'il était heureux que sa vie était elle était d'une façon pleine d'accord voilà et vous le pleurez encore aujourd'hui dit maman oui le manque vous avez beaucoup vous avez dit il vous entend vous pouvez lui parler aussi parce que zavier c'est maman tu me manques beaucoup mon ange tu me manques beaucoup il est parti trop vite mon ange il dit que ça lui fait de la peine voilà que ça lui fait beaucoup de peine il vous demande pardon pardon maman pardon maman chérie d'être partie comme ça d'accord il dit qu'il aimait quand vous l'appeliez je t'aime mon garçon d'amour je lui disais toujours ça voilà je t'aime mon garçon d'amour il dit moi aussi je t'aime maman merci mon ange d'accord merci mon garçon alors il va bien de l'autre côté lui s'il faut que vous sachiez il est en paix il va bien il sort il s'est reconstruit d'accord oui alors il vous a quand même donné des signes énormément de signes il quand vous n'êtes pas bien quand vous êtes dans une tristesse il vous donne des signes il me montre énormément de signes liés à sa vie à ses émotions à sa musique aussi il me dit d'accord oui et de moment où vous attendez pas là qu'il y a un signe qui se présente il dit que c'est tout ça comme ça qu'il peut le faire il peut pas faire autrement il peut pas vous apparaître d'accord oui comment dire vous avez été un moment critique dans son départ un moment critique où vous vouliez partir aussi avec lui et le rejoindre il dit oui votre fille il dit vous avez une grande fille vous avez une grande une soeur parce qu'il me dit oui elle a une grande fille qui se prénomme Isabelle et quand Xavier est né Isabelle avait 13 ans donc c'était déjà une petite maman d'accord parce qu'il me dit comme moi et ça a été dans le même prénom d'accord j'ai compris Xavier a été une surprise dans votre vie aussi d'accord oui un enfant inattendu ou des circonstances sont faibles c'était de la joie vous étiez quand même paniqué on me montre pas rassuré si voilà ma fille est grande cette enfant elle arrive est ce que je vais pouvoir mais Isabelle a été une maman et elle a été plus qu'une maman parce que elle a été un peu Xavier était son baigneur son pompon oui d'accord son pompon elle aimait s'en occuper et elle allait regarder tout le temps s'il dormait bien elle était vraiment attentif attentif à lui d'accord très attentif elle lui donnait le biberon elle changeait ses couches et tout donc c'était une petite maman d'accord il embrasse très très fort sa sœur parce qu'il aime sa sœur énormément et elle aussi elle ouf c'est 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 dur encore pour elle alors il est en train de me dire Xavier que son neveu lui ressemble de plus en plus oui Edgar des ressemblances des façons d'être masculin un peu comme lui que voilà Edgar lui ressemble de plus en plus ils ont pas les mêmes yeux il dit ils me ressemblent de plus en plus ils étaient ils étaient complices Edgar a eu beaucoup beaucoup de peine et il en a encore beaucoup beaucoup de peine d'avoir perdu son tonton beaucoup et oui parce que l'âge aussi est proche d'une certaine façon un Xavier est en train de me dire ben avec Edgar je permettais de faire des choses avec lui d'accord oui voilà comme un grand frère vous voyez c'est drôle Isabelle a été une grande sœur pour lui et lui il a été un grand frère pour Edgar tout à fait voilà tout à fait c'est chacun s'occupe de l'un et de l'autre c'est le protecteur aussi des défenses à l'école quand il y avait un problème il allait résoudre ça oui 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 d'accord alors oui Xavier était respecté au moment c'était quelqu'un qui était respecté d'accord oui voilà il était beaucoup respecté beaucoup aimé mais il le sait il le voit maintenant alors il avait toujours ce besoin de de c'est quelqu'un qui parle vite il n'arrête pas il n'arrête pas de parler de parler vite vous voyez je suis obligée de tempérer voilà il a toujours quelque chose à dire et après et bien des fois quand on va lui dire quelque chose il est un peu comme un enfant c'est un adulte et un enfant en même temps des grands yeux émerveillés des choses voilà je mets un verveille qu'est ce que voilà il est né un dimanche parce qu'il me dit qu'il est né un dimanche oui il est né un dimanche il est né le jour où sa grande sœur a fait sa communion solennelle il dit il dit il me dit le 16 juin oui d'accord le 16 juin c'était un beau cadeau c'était un beau cadeau pour Isabelle parce que elle était à la messe de sa communion et moi j'étais en train d'accoucher son petit frère est né à 11h15 le matin alors elle était très très fière Isabelle et il soupire là il vient de soupirer et il me dit vous me manquez tellement il dit j'aimerais tellement vous serrer fort d'accord mais maman je vais bien je vais bien de l'autre côté je t'attends un jour de l'autre côté je t'attends maman je t'attends pour te reprendre fort dans mes bras tu es la plus belle maman il dit il disait toujours ça aussi tu es la plus belle mais il le dit là il est en train de vous le dire Lucie il dit tu es la plus belle c'est pas merci mon javier merci il est dans le présent actuellement avec moi il est dans le présent il vous parle au présent d'accord Lucie c'est pas le passé c'est le présent c'est ça qu'il faut comprendre que quand il est des failles indiennes ils sont dans le présent avec moi il vous parle de choses que moi je ne connais pas ce jeune homme voilà toujours souriant toujours un voilà mais c'est quelqu'un qui constamment il sait pas se tenir tout le temps il faut qu'il bouge tout il est poche et il est c'est celui qui cassait les choses qui qui allait toujours toucher dans les armoires les piroirs les trucs les si les ça il me montre ça toujours il fait curieux c'est un curieux en fait il veut savoir oui qui c'est solennel ou sonnel ou solenne voilà qui c'est cette personne solenne c'est sa demi-soeur d'accord mais sa demi-soeur oui sa demi-soeur voilà parce qu'il lui fait ça aussi il lui l'embrasse d'accord solenne il embrasse isabelle avant tout parce que c'est vous savez il me montre deux cœurs attaché l'un à l'autre trois cœurs voilà trois cœurs il me dit il est au milieu et il prend comme ça l'un vous et isabelle comme ça d'accord et dans ce cœur milieu de cœur il y a solenne il y a d'autres membres de la famille il y a Edgar il y a d'autres membres de la famille dans ce cœur Pierre Pierre oui c'est mon mon ex-beau frère d'accord Pierre il y a plein de monde il me montre d'accord voilà ok vous avez vous voulez lui poser des questions Lucie oui j'aurais voulu lui demander si il a rencontré Benjamin il dit que oui oui il me dit oui maman oui maman oui maman il va bien maman il va bien d'accord il va bien d'accord il va bien ce qu'est en train de me dire Xavier là il se reposait pas assez Lucie il dormait pas assez non non vous voyez son état est dû à un manque de sommeil un manque de j'ai l'impression qu'il confond la nuit et le jour le jour et la nuit ça joue sur son sur tout son état d'accord oui il pouvait très bien passer toute une nuit blanche ne pas assez dormir dans l'après-midi parce qu'il avait il y a un manque de sommeil là-dedans il y a un manque de stabilisation de son corps physique il respectait pas forcément son corps c'est ce qu'on est en train de me dire non d'accord il pensait qu'il pouvait il me dit je pouvais flamber c'est comme ça qu'il me dit d'accord qu'il pouvait flamber qu'il pouvait y aller voilà d'accord je me reposerai après mais il a jamais le temps et pour moi c'est tout ça c'est un manque de sommeil c'est et de toute façon vous n'auriez rien pu le faire parce que parce qu'il était comme ça et de toute façon quand il avait décidé dans sa tête de faire quelque chose il est têtu ah oui oui on peut pas voilà vous allez dire bien bien mange bien bien manger mange bien il mange vite hop il faut qu'il reparte et le téléphone vous voyez il faut qu'il reparte tout de suite il est toujours en voilà exactement et il dit qu'il prenait pas de temps pour lui alors la méditation c'est pas pour lui il me dit rester tranquille sur un canapé c'est pas pour lui oh non il sait pas se poser il se dit allez je reste une heure tranquille voilà et vous vous vouliez qu'il de temps en temps il se pose avec vous il sait pas il sait pas il est toujours en train de bouger toujours en train de bouger toujours en action voilà toujours en action pourriez lui faire faire la vaisselle au moins il sera en action il sera à côté de vous pourriez parler avec lui merci pour mon enterrement on dit ah merci maman oui merci pour tout est-ce qu'il est content que je vais parce que bon je vais toutes les semaines sur sa tombe j'ai besoin est-ce qu'il aime que je lui parle je lui raconte je lui raconte ma vie je lui raconte la vie de sa soeur de son petit neveu oui il aime mais il est pas dans le cercueil il est à côté de vous donc même si vous parlez à la maison il vous entend oui d'accord disons que pour vous c'est la dépouille du corps il me dit mais maman je ne suis pas là-dedans je viens après toi t'écouter parce que oui il dit maintenant je sais me poser donc il est content de ce que j'ai fait pour ses obsèques il est très content il apprécie tout ce que vous avez fait parce que quand même vous êtes saigné il me dit c'est comme ça qu'il me dit d'accord c'est de l'argent maman je sais mais je suis très content voilà il me dit qu'il est très content il me dit je vois ma tombe elle est toujours fleurie toujours fleurie maman toujours fleurie oui c'est pas la peine de tout fleurir maman fais ton jardin vous cultivez des fleurs vous faites des fleurs oui et vous ramenez des fleurs fraîches de votre jardin oui j'aime bien il aime bien il aime bien parce que vous parlez à vos fleurs vous les chouchoutez voilà c'est pour c'est pour Xavier ça allez sois belle pour Xavier voilà voilà je fais mes petites graines et puis j'attends que ça pousse et je vais je fais mes mes petites jardinières et je vais déposer sur au cimetière voilà il le voit tout ça et il vous remercie comment dire de toujours penser à lui voilà il est dans votre coeur il dit il dit maman je suis là avec toi tout le temps tout le temps dans la vie présente je ne me suis pas éteint oui je continue à vivre mais je ne me suis pas éteint rien n'est terminé d'accord oui voilà je veux que tu ailles d'accord je veux que tu ailles bien maman je veux que tu continues à aller mieux d'accord voilà vous savez la douleur qui d'accord la douleur qui me montre Lucie c'est comme s'il était parti hier oui il n'y a pas vous voyez vous avez vous revivez toujours le même instant toujours le même instant toujours les mêmes instants en fait c'est 3 jours 4 jours vous les revivez constamment constamment il dit on ne peut pas revenir en arrière maman mais maintenant je suis près de toi je reste près de toi et je suis plus souvent près de toi que je l'étais quand j'étais vivante il suffit que tu m'appelles voilà j'ai eu beaucoup de signes de lui maintenant j'en ai j'en ai moins maintenant j'en ai beaucoup moins mais j'ai eu des rêves et des signes il me parle de flash oui il me parle de flash alors Lucie continue de l'autre côté d'accord donc il a une vie de l'autre côté qu'il doit poursuivre il dit qu'il travaille mais il est toujours dans la musique ça c'est quelque chose qui lui plaît il est dans la musique c'est sa passion voilà il aurait aimé vivre de ça faire des spectacles avec des amis on se rencontre on est des artistes voilà il est vraiment là dedans et du coup il dit c'est plus la musique boum 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 c'est des musiques célestes et c'est encore plus beau il me dit je cherchais une inspiration beaucoup plus belle et aujourd'hui je suis dedans en fait voilà oui et il dit mes musiques barbares sur la terre et quand ça y va dans sa chambre ça faisait ça faisait trembler les lignures ça faisait on peut pas depuis qu'il a 14 ans ça boum 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 on peut pas écouter la radio la télé on peut pas écouter son film et Feu de l'amour il dit maman pouvait pas regarder bon un moment vous voyez il me dit baisse moi ce son il sait pas en fait c'est vrai oh là là je lui disais toujours Xav baisse baisse un peu baisse un peu en fait il va baisser mais il n'entend pas il va remonter d'accord oui et il danse il me montre qu'il dansait dans sa chambre il tourne il ferme les yeux il tourne il est dans son délire en fait d'accord vous savez je vais vous dire Lucie ce qu'il est en train de faire c'est une façon de rechercher l'énergie divine en fait c'est une inspiration c'est le besoin de se reconnecter avec autre chose mais il trouvait il savait pas en fait il savait pas il savait pas comment faire en fait maintenant il sait maintenant il dit maintenant je suis posée maman il est content il dit je débute plus aussi il est très heureux il dit qu'il est très heureux c'est bien et il dit Lucie vous allez le retrouver un jour votre fils Lucie et vos parents d'accord vous allez le retrouver donc n'ayez aucune crainte il dit maman n'aie pas de crainte tu me retrouveras je viendrai personnellement te chercher oh il est gentil d'accord mon garçon vous êtes très importante dans sa vie oui je sais il vous a choisi en tant que maman il est parti avant malheureusement c'est toujours douloureux qu'un enfant part mais il aurait pas il aurait pas il dit qu'il n'aurait pas c'était que ce soit vous qui partent avant il aurait mal appris d'accord il dit j'aurais aimé te dire que je t'aime plus souvent je t'ai pas souvent dit que je t'aimais quand il me disait je t'aime mon garçon il faisait oui oui il aimait bien mais il me dit ça m'intimidait ça me gênait ça me gênait oui parce que bon quand il est parti c'est vrai que aussi bien qu'il était petit que grand par exemple il est parti à 28 ans je lui disais je t'aime mon garçon toujours et il dit que ça que ça le gênait en fait d'accord oui ça le gênait en plus vous le faisiez souvent devant les amis alors oui oui d'accord il faisait les grands yeux comment dire qu'est-ce que t'arrive maman arrête arrête oui oui alors mais pour moi j'oubliais je dis je t'aime mon garçon j'oubliais tout ce qu'il y avait à côté il dit tu as bien fait maman parce que je sais ce qui est important maintenant de l'autre côté moi aussi je t'aime je te le disais pas je le pensais mais je ne te le disais pas mais j'aurais dû être plus ouverte de ce côté-là et je vais me rattraper il dit je me rattraperai alors c'est un petit garçon il me montre un petit garçon réservé un peu timide il ne rangeait pas ses affaires il les mettait du désordre partout en fait il ne sait pas où ranger on lui dit les choses ça rentre par là ça ressort par ici oui ce n'était pas un souci pour lui voilà il dit Isabelle était là à le ranger c'était d'être alors c'est voilà vous voyez il a compté sur les autres pour le faire voilà il dit sa chambre il ne fallait pas y toucher c'était sa chambre il ne fallait pas y rentrer c'était son temps plat il montre plein de posters plein de trucs accrochés voilà plein de on a l'impression que ce sont des images un peu rock'n'roll j'en sais rien il me montre des trucs vous savez comme la calligraphie des choses comme ça en fait oui des dessins voilà mais assez obscur sombre vous voyez voilà oui puis il aimait toujours avoir les volets fermés voilà oui c'est vrai les volets fermés il dit maintenant je suis dans la lumière il dit qu'il est heureux et qu'il est bien et qu'il vous attend il se prépare pour votre accueil un jour de l'autre côté parle tout de suite maman parle tout de suite tu as des choses avec les petits enfants il n'a pas eu d'enfant Xavier non il n'a pas eu d'enfant il était en couple avec la petite jeune femme qui est à côté de lui il l'aimait beaucoup oui d'accord voilà il l'aimait beaucoup mais elle doit poursuivre sa vie voilà et elle a poursuivi sa vie elle a continué oui d'accord ce qui est tout à fait elle reste en contact avec moi il dit que ça aurait pu être sa femme mais c'était comme ça elle devait faire une vie différemment il dit on aurait eu des beaux enfants oui c'est pour ça qu'il voulait passer ce truc de poids lourd pour se stabiliser aussi pour avoir un emploi une vie de famille par la suite ça c'est pas fait il dit maman ça c'est pas fait c'est comme ça mais je suis pas malheureux de l'autre côté rien ne me manque bon s'il est pas malheureux je suis contente on a tout de l'autre côté oui on a tout on ne manque le manque n'est que terrestre il dit est-ce qu'il voit son grand-père et sa grand-mère et oui il dit que oui que que ils étaient là il dit papi d'accord oui la grand-père était là papi était là oui d'accord si mais Xavier il est sur un plan différent par rapport à eux d'accord vos parents étaient des fermiers Lucie ? non ils habitaient la campagne mais c'était pas des fermiers d'accord par contre on a l'impression qu'il y a beaucoup de terre il y avait on voyait de l'espace on voyait la terre parce que oui on regarde par rapport à eux il y avait des étendies d'accord la forêt oui il y a des étendies mon papa était artisan comme on disait avant d'accord en menuiserie ce que j'allais dire le bois voilà oui le bois le bois j'allais vous le dire là votre maman elle n'a pas travaillé elle a tenu la maison les enfants voilà c'est complètement une petite femme soumise qui craignait votre papa qui craignait votre père oui et puis votre père papa quand il fallait manger et être à table il fallait que tout le monde soit à table il fallait que le repas soit prêt à l'heure il était dur il était dur et tout alors ils avancent tous les deux de l'autre côté ils vont bien d'accord mais il n'y a plus cette soumission c'est terminé tout ça mais ils ont décidé quand même de rester ensemble et de poursuivre votre maman elle n'a rien sans lui c'est ce qu'elle est en train de me dire oui elle n'a rien sans lui il lui a tout apporté oui c'est comme ça elle se sent redevable vis-à-vis de lui oui vous voyez elle l'a embrassée sur la joue votre papa voilà c'est leur destinée d'accord voilà c'est leur destinée à eux Lucie mais ce qu'on me montre c'est que vous vous aurez une autre destinée pas forcément avec vos parents vous aurez une autre destinée avec Xavier d'accord voilà Xavier me dit que vous êtes conservatrice conservatrice de belles choses que vous aimez les belles choses voilà oui j'aime bien les belles choses il y a des choses que vous êtes que vous aimez vous avez un côté très froufrou c'est ce qu'il me montre d'accord ça veut dire alors je pense aussi Lucie que dans vos vies antérieures oui que dans vos vies antérieures il y a eu quand même quelqu'un d'assez élevé dans dans comment dire dans les belles choses il y a un côté Versailles chez vous oui d'accord les belles robes les belles tenues la belle époque et c'est marrant parce qu'on me montre vous dans une autre vie avec une ombrelle blanche ah j'aurais aimé vous voyez une belle et sur une calèche on vous emmène sur une calèche voilà je ne sais pas qui vous êtes là pour l'instant parce que je n'en ai pas accès mais on me montre vous êtes sur une calèche avec une ombrelle et votre fils était un jeune homme qui vous accompagnait à cette période là d'accord je pense qu'il était un de vos frères d'accord un frère un peu plus jeune et vous deviez l'accompagner pour ses études voilà c'est ce qu'on est en train de me dire ah d'accord c'est pour ça que le lien avec votre fils est très fort et ça va continuer avec votre fils on me dit par contre vos parents non ils passent sur un autre avec d'autres personnes de membres de la famille mais différemment d'accord d'accord il y a un chien il y a un chien il aimait les chiens vous aimez vous aimez les animaux oui parce qu'on il a laissé il aimait il avait un chien d'accord et ce chien s'accompagne quand il est décédé elle a demandé elle a demandé si elle pouvait le prendre elle en est très amoureuse elle en était très amoureuse elle est amoureuse du chien c'est une petite c'est comme un labrador c'est comme dites moi ça ressemble à une tête comme un petit labrador ou oui c'est une petite chienne labrador voilà qui avait été abandonnée par sa mère oui et que Xavier a récupéré voilà donc Maud Maud s'accompagne à récupérer Kabbal et Kabbal c'est son petit bébé d'accord oui parce qu'il entraîne il est content qu'elle en prenne soin parce que chez vous elle aurait fait des dégâts d'accord oui et vous ne pouviez pas le garder parce que il fallait la sortir c'était assez compliqué d'accord et de toute façon elle tire tellement qu'elle aurait pu vous faire tomber et il préfère que ce soit Maud qui l'est c'est un cadeau qui dit pour Maud d'accord et du coup il en est content voilà elle est marron ou noir elle a quelque elle est elle est noire noire voilà noire Kabbal elle est noire d'accord je vois foncé voilà marron noir marron foncé j'attends voilà voilà ok il vous aime il dit maman je t'aime je t'aime je t'aime maman je t'aime très 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 fort moi aussi je t'aime mon garçon je t'aime ma petite étoile le soir quand je suis toute seule même avec des amis on regarde le ciel et tout le monde cherche Xavier l'étoile de Xavier je suis je suis ton étoile maman je suis dans ton coeur je suis près de toi voilà alors il il vient il me dit qu'il vient souvent s'asseoir sur vos genoux parce que quand il était petit il aimait beaucoup s'asseoir sur les genoux et il vient s'asseoir sur vos genoux mais bon pas voilà aujourd'hui il a un poids qui n'a rien à voir d'accord mais il me montre qu'il aime bien vous voilà se blottir contre vous d'accord voilà on était très fusionnel oui il dit mais maman on reste fusionnel on reste fusionnel ne parle pas du passé parle au présent nous sommes fusionnels maman on est fusionnel et il dit voilà même si quelqu'un dit Xavier est parti il faut que tu je t'oublie pas maman je suis toujours près de toi d'accord je t'accompagne je t'accompagne chaque pas je t'accompagne chaque pas dès que tu as besoin de moi je viens je ne peux pas toujours mais je viens parce que je sais que tu as besoin de cela oui j'ai eu du mal beaucoup beaucoup de mal mais maintenant je sais qu'il est bien je sais qu'il est là-haut et je suis rassurée rassurée maintenant alors les défens quand on dit ils sont de là-haut ils ne sont pas là-haut ils sont prêts en fait c'est un comment dire c'est un plan disons que c'est une disons qu'ils seraient par exemple à 10 000 km mais en fait leur plan et leur monde notre plan peuvent se retrouver en fait d'accord nous on a l'impression toujours qu'ils sont là-haut oui d'une certaine façon oui on pourrait dire oui mais sur un autre plan mais ils ont cette facilité vous savez par la pensée notre pensée c'est notre quand on pense quelque chose et on on voit quelque chose on imagine quelque chose c'est qu'on est relié à de l'autre côté et du coup cette pensée elle va elle va très vite et donc il se retrouve près de nous d'accord voilà ça va plus vite que la lumière ça va plus vite que la lumière ça n'a rien à voir avec la lumière je ne suis pas scientifique mais c'est voilà c'est très vite en fait ça se passe ça me fait chaud au coeur ça se passe très très vite et Isabelle dit que lui que j'ai dans mon ma boîte à gants de voiture j'ai tout pas tout parce qu'il y en a trop une partie de ces CD que je mets de temps en temps parlez lui du petit bout de bois qu'on est les seuls à avoir touché il m'a donné un petit bout de bois et il me dit maman il n'y a que nous deux qui allons toucher ce bout de bois et ce petit morceau de bois que j'ai dans ma voiture devant il n'est pas très grand et je le touche de temps en temps et quand je donne ma voiture à réparer ou en revision j'enlève le petit bout de bois pour que personne ne le touche que nous deux que l'avons touché il est relié à vous Lucie vous appelez Lucienne à la base oui mon prénom c'est Lucienne et comme ma maman se prénommait Lucie je dis souvent Lucie d'accord la lumière d'accord voilà oui Lucie c'est la lumière et il me montre bien Lucie qu'il est comment dire on sentait que ce bout de bois était quelque chose d'important pour le passage lui de l'autre côté et vous vous dire voilà c'est ça qui nous relient l'un à l'autre en fait d'accord il dit qu'il n'y a pas de séparation pour lui et pour vous oui voilà il n'y aura jamais alors que c'est un bout de bois qui n'a pas d'importance d'accord mais qui a d'importance pour vous et lui oui d'accord moi et lui il m'avait donné ce petit bout de bois il y a plusieurs années de ça puis il m'a dit maman ce bout de bois je te le donne mais il n'y a que toi et moi qui le touchons voilà il devait avoir 22 ans 23 ans quand il vous a donné ce morceau de bois 21 oui c'est ce qu'il est en train de me dire 21, 22 ans c'est à ce moment là il a eu besoin de se dire voilà alors il a quand même comment dire c'est quelqu'un d'un grand coeur Xavier d'accord c'est quelqu'un qui a un grand coeur et puis il continuera de l'autre côté et il fera plus de la musique boum 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 comme il dit il rigole voilà mais il continue de l'autre côté complètement différemment alors il était souvent mal à l'aise il dit sur certaines choses des fois vous le grandiez il ne comprenait pas il est mal à l'aise mais après bon ça le faisait sourire mais il ne regrette pas son passage sur terre avec vous c'est une bénédiction il me dit que c'est une bénédiction et qu'il recommencera s'il le faut encore avec vous parce qu'il a encore des choses à partager avec vous et beaucoup plus longtemps d'accord est-ce demander lui Isabelle s'il est content que j'ai vendu son camion parce que je ne pouvais pas le garder ou on voulait revoler d'accord et il dit qu'il fallait le faire il fallait le faire on l'aurait volé des pièces et il est en train de dire on aurait fini par le démonter en pièces non il valait mieux alors il n'a pas pu en profiter il était fier de ce camion d'accord oh oui mon dieu qu'il était fier est-ce qu'il avait aménagé il avait installé son lit sa cuisine il allait tout près voilà mais c'est comme ça alors ce camion aussi c'était aussi un lieu pour travailler mais c'est aussi pour faire de sa musique aussi pour transporter son matériel c'était un côté et de l'autre en fait d'accord voilà c'était sa maison sa roulotte voilà voilà il aimait bien quand les vacances arrivaient il me dit maman tu viens nous aider pour bien nettoyer le camion on part en vacances alors je venais lui donner un petit coup de main Henri donnait beaucoup et toujours la musique toujours la musique partait la musique déménagée dans le camion voilà toujours la musique oui les platines voilà les enceintes oh là 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 mais il en avait du matériel il me montre des caissons aussi d'accord des caissons des caissons bah oui des grands caissons des caissons noirs il me montre des caissons avec plein de fil parce qu'il fallait tout chercher alors il a un petit peu alors c'est drôle parce qu'il est ordonné pour ses petites affaires mais le reste ses vêtements et tout ça il n'a rien à faire ah oui oui d'accord voilà il en a c'était vraiment secondaire voilà Xavier va prendre la douche Xavier va prendre la douche change toi Xavier va prendre la douche vous voyez c'est que c'est quelqu'un qui est connecté à autre chose à la nature à la nature la nature et comment dire il n'y a pas de temps avec lui le temps n'existe pas il n'y a pas de temps il ne connait pas le temps c'est pour ça qu'il dormait très peu il est parti est-ce que tu veux bien me dire alors il me dit accident mais en même temps il me dit que ça a été assez rapide c'est quoi il a eu une sorte de paralysie Lucie qui a fait que alors j'ai l'impression que c'est un truc sanguin c'est très triste ce qui est arrivé il s'est il y a eu une petite scène de ménage avec Maude d'accord et Maude est partie chez sa soeur d'accord et ce soir là il a appelé deux copains qu'il n'avait pas vu depuis depuis longtemps d'accord et ses copains lui ont dit écoute Xavier nous on va te faire oublier Maude ils lui ont dit tu sais des nanas j'emploie les termes qu'ils ont dit puisqu'il y a eu un procès en justice d'accord fragile de ce côté là voilà oui comme il était fragile il était perturbé parce qu'il s'était passé avec Maude bien sûr il a pris il a pris la cocaïne et il a dit à ses deux potes je vais me je vais m'allonger car je me sens pas bien en fait ce qui s'est passé Lucie les potes n'ont jamais été le voir ils se sont sauvés et Xavier est décidé voilà parce que en fait ce qu'il me dit Lucie c'est qu'il en a pris plus qu'il ne devait en prendre d'accord bien sûr et c'était pas son truc de faire des choses comme ça d'accord non c'était pas c'est quand même un garçon sérieux je veux dire il est pas du tout dans les extrêmes mais il a fumé il en a pris non il a pris plus qu'il ne devait il parle de ça j'ai dit c'est un accident alors sur le coup il était dans la colère d'accord donc du coup il a cru qu'il avait besoin de ne plus penser d'accord mais voilà il me parle quand même d'un accident pour lui c'est un accident d'accord voilà et il me parle de choses avec le sang liées avec le sang donc la ruine est rentrée dans le sang trop vite voilà et puis et puis le lendemain matin il y a un voisin de chez eux qui m'a appelé en me disant que la porte de leur appartement était grand ouvert et il y avait Kabbal qui se promenait comme ça alors j'ai dit au monsieur vous inquiétez pas j'ai un trousseau de clé je vais je vais aller fermer la porte mais en fin de compte j'ai trouvé Xavier d'accord j'ai trouvé Xavier dans son lit il était courbé comme ça j'ai tapé dans son dos et je lui dis Xav Xav qu'est-ce qui se passe et puis il me répondait pas puis je lui dis Xav c'est pas drôle ce que tu me fais et tout et je passe ma main sous son t-shirt mon Dieu il était froid là j'ai j'ai crié crié et puis il était décédé il est en train de me dire Lucie qu'il était assis sur le lit vous attendez il attendait qu'on vienne chercher ce corps en fait il était assis oui c'est vrai il était assis écoutez il vous regardait faire les choses il disait maman tu ne peux rien faire maman tu ne peux rien faire mais il dit il dit que c'est quand même un accident Lucie d'accord c'est un accident alors il ne voulait pas lui donner plus ses hommes ne voulaient pas lui donner ses amis ne voulaient pas lui donner plus c'est lui qui a pris la décision d'en prendre plus ils nous ont dit attention tu n'en as jamais pris tu dépasses la dose il a cru qu'il pouvait mais voilà il me montrait bien que c'était rentré dans le sang il y avait un lien avec le sang d'accord que c'était rentré mais c'est tout et voilà d'accord voilà ils ont eu peur d'accord ils ont eu peur les autres et voilà ils se sont sauvés voilà au lieu de lui avoir tenu voilà ils ont eu peur d'être en prison et au lieu de l'avoir comment dire donné secours à ce moment là voilà c'est pour ça qu'il disait pour Maud qu'elle fait sa vie voilà c'est ce qu'il était en train de bien m'expliquer tout à l'heure qu'il aurait aimé avoir des enfants avec elle il aurait aimé mais bon c'était comme ça elle devait faire sa vie ça veut dire qu'il montrait bien qu'il y avait un détachement voilà est-ce que moi aussi je dis à Maud fais ta vie elle se sent responsable elle se sent responsable je voulais des enfants avec Xavier je veux plus d'enfants maintenant alors je la raisonne un petit peu non il faut qu'elle fasse sa vie Xavier est en train de dire qu'il ne lui en veut pas en plus c'était une dispute il était en tort il dit c'était lui qui était en tort il est assez lui il a un côté personnel Xavier il est en train de me dire qu'il avait un côté personnel et quand ça devait être ses affaires c'était ses affaires et donc ça passait au-dessus d'elle d'accord oui et du coup Maud elle avait raison de lui dire j'ai besoin de temps avec toi qu'on fasse des choses ensemble pas forcément comme toi tu décides elle ne demande pas grand chose il dit que il était en tort de ce côté là bon ça s'est passé Lucie aujourd'hui il me dit dis à maman que je vais bien qu'on s'entende bien sur ce sujet je vais bien et je suis près de toi à maman voilà d'accord il n'est pas dans le bas astral Lucie il faut que vous le sachiez d'accord il n'est pas du tout il n'a pas eu trop de mal à monter non parce que vous avez tout de suite prié pour lui tout de suite vous avez prié pour lui tout ça vous avez tout oui à la prière pour lui c'est pas quelqu'un de mauvais Lucie c'est quelqu'un qui a fait une erreur l'erreur elle est humaine c'est tout voilà il n'a pas rien il n'a pas fait de mal c'est pas quelqu'un qui a qui a trahi qui a tué qui a battu quelqu'un non 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 c'est quelqu'un qui vivait mais il n'a pas fait de mal il dit qu'il n'était pas préparé aux cieux c'est comme ça qu'il me dit j'étais pas préparé aux cieux mais j'y suis maintenant et j'y suis bien d'accord voilà il n'a pas eu de mal il n'a pas eu de mal de comprendre il a compris la situation il était sur le lit il dit qu'il était assis au bord du lit du lit et qu'il vous regardait et il disait maman mais tu peux rien faire maman tu peux rien faire vous avez secoué vous vous êtes dit je vais me faire de bouche à bouche je voilà il fallait absolument faire quelque chose vous étiez paniqué dans tous vos états il vous a vu mettre la main sur la tête comme ça et affolé 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 tout est devenu noir voilà tout est devenu noir vous ne voyez plus rien vous n'avez même pas vous ne vous rappelez même plus les gens qui sont rentrés dans cette question ah non j'ai même pas fait attention voilà après il y a eu la police qui est venue il y a eu le médecin légiste il y a des choses que vous ne vous rappelez plus il y a des choses que vous ne vous rappelez plus vous avez fait un blocage dans la c'est vrai et il dit qu'il préfère que vous ayez fait un blocage pour passer à autre chose il dit maman garde les bonnes choses avec nous voilà avec moi les bons souvenirs avec moi je t'aime maman je t'aime maman je t'aime maman oui moi aussi je l'aime Isabelle dis lui que je l'aime très fort il vous entend d'accord et il vous aime aussi il va devoir y aller alors il me dit Xavier Marc il s'appelait Marc aussi oui Xavier Marc parce que Marc c'était le prénom de son parrain d'accord et Jean c'est quoi c'est qui Jean Jean c'est son grand-père d'accord donc Xavier Marc Jean voilà voilà d'accord voilà il vous embrasse il dit bisous maman à bientôt merci maman merci ça fait du bien je t'aime Isabelle ça fait du bien à mon coeur d'avoir eu ce contact avec Xavier vraiment voilà je vais remercier les guides et Xavier je vais le laisser passer pour qu'il passe après vous voir d'accord Lucie voilà je me dégage de Xavier je le remercie d'avoir été merci Xavier merci d'être venu voilà voilà merci à tout voilà Lucie les contacts défunts que je fais c'est pour vous permettre d'avancer dans votre vie d'accord c'est ce que veulent les guides et même les défunts c'est que vous continuez à vivre votre petite vie aujourd'hui adoucir votre peine d'accord la peine sera toujours là mais adoucir votre peine en sachant qu'ils vont bien et que vous devez être bien pour que tous ensemble vous ensemble vous fassiez un travail d'équipe d'accord oui lui de l'autre dans le côté spirituel et vous dans le côté terre c'est un travail d'équipe après quand on aime les gens c'est Xavier vous allez le retrouver il me montre bien que vous allez le retrouver qu'il a une joie immense mais vous avez encore des choses à faire par rapport à votre fille par rapport à vos petits-enfants aussi d'accord ils ont besoin de vous et le jour où vous vous sentirez Xavier viendra vous chercher il se présentera devant vous et vous le verrez complètement d'accord et là vous saurez que c'est le moment de votre départ d'accord et vous pourrez dire à Isabelle parce que au moment où vous virez Xavier vous direz à Isabelle voilà Xavier est là présent et c'est là que Isabelle comprendra qu'en fait vous allez partir mais c'est pas pour tout de suite d'accord Lucie ? il y a encore des petites choses à régler encore d'accord il va bien il me disait aussi qu'il venait vous revoir et qu'il continuerait à se mettre sur vos genoux c'est gentil voilà il aimait bien être sur vos genoux alors c'est vous qui l'attrapiez il me disait que vous l'attrapiez tout le temps il n'aime pas trop qu'on le caresse qu'on le truque il n'aimait pas ça vous voyez il n'aimait pas trop il est très masculin d'accord il a ce côté masculin oui arrêtez de me toucher pas qu'on me touche et on l'aime bien l'embêter et on l'embrasse sur la joue et il voilà moi je n'ai bien l'embêté voilà il disait aussi tu embrasseras Isabelle il fait de gros dessous d'accord à Isabelle et aux autres membres ils pensent à tous voilà oui vos parents vont bien d'accord Lucie c'est surtout votre d'accord votre papa qui a parlé il ne parlait pas beaucoup d'accord non mais quand il parlait voilà on ne l'arrêtait pas et puis c'est toujours le travail le travail le travail il parle travail toujours le client le travail et celui-là il m'emmerde désolé c'est ce qu'il était en train de me dire il est toujours pressé il veut toujours alors c'était dans son état quand il était terrestre maintenant il ne parle plus comme ça d'accord oui mais il était un peu dans le truc du coup j'ai préféré mettre un peu de côté parce que ça ne m'intéressait pas d'accord d'accord voilà d'accord mais ils vont bien d'accord Lucie et ils sont ensemble ils sont tous les deux ensemble ils vont bien ils continuent de l'autre côté mais Xavier ce qu'il me montrait c'est que c'est une autre énergie c'est une énergie beaucoup plus dynamisante oh oui oh oui voilà il y avait de l'électro il aimait tout ce qui était vinyle et puis ça danse et puis il faut des flashs de lumière et puis vous voyez c'est vraiment la boîte la boîte à disco oui oui tout à fait c'est tout à fait ça Isabelle tout à fait ça et il faisait dans son anniversaire une fête avec de la musique extérieure pour tout le monde ah oui 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 on faisait une fête entre nous et après il faisait avec ses copains d'accord parce que il y a une chose aussi qui me disait il est parti il est parti de cette vie à une période aussi attendez je vais brancher la caméra une période aussi de cette vie où c'était presque son anniversaire où il avait fêté son anniversaire quelque chose comme ça Lucie c'est ça tout à fait parce qu'il est parti alors son anniversaire c'est le 16 juin il est parti vous m'avez pris Isabelle et comme je le sais et il est parti le 26 juin d'accord j'ai pas eu le temps de lui donner son cadeau d'anniversaire d'accord il montrait une dizaine de jours donc c'est à peu près ça oui à peu près ça d'accord donc c'est la période du juin puis c'est la période de la fête de la musique aussi oui oui d'accord donc du coup on fait la musique oui oui d'accord voilà 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 Lucie d'accord Isabelle bon on va couper